A partir de la première moitié du XIXe siècle, un formidable espoir secouleront. Pour tous les peuples écrasés, opprimés, oppressés, asservis, massacrés, pour toutes les classes exploitées, affamées, ravagées par les épidémies, décimées par des années de disette et de famine, une terre promise se mise à exister. L'Amérique, une terre vierge ouverte à tous, une terre libre et généreuse, où les damnés du vieux continent pourront devenir les pionniers du nouveau monde. L'Amérique devint le symbole de la vie nouvelle, de la chance enfin donnée, et c'est par dizaines de millions, par famille entière, par village entier, que de Hambourg ou de Brême, du Havre, de Naples ou de Liverpool, les émigrants s'embarquèrent pour un voyage sans retour. Estimable rédacteur en chef. 60 ans de lettres d'immigrés juifs en Amérique. Lettre adressée au journal Yiddish, Pordet. L'estimable rédacteur en chef. Je suis une fille de 22 ans, mais j'ai déjà beaucoup vécu. À mes 17 ans, mon fiancé va m'annoncer son projet que nous partions pour l'Amérique. J'étais d'accord. Je suis allée travailler dans le célèbre Triangle Shop, un atelier de confection à Claywood Village. Peu après, mon fiancé y fut embauché à son tour. Même au travail, il voulait rester avec moi. Ah, mon fiancé me dit d'alors, on va tous les deux travailler dur pendant un certain temps, puis on se marrera. On économisera chaque sou et on pourra fonder un foyer. Toi, tu seras femme au foyer et tu n'auras plus à travailler dans l'atelier. Et c'est ainsi que mon bon fiancé rêvait d'un avenir en or. Puis survint ce terrible incendie qui entenda 147 jeunes vies dans la fleur de l'âge. Quand l'incendie éclaira, les cris, la terreur, la panique, tout cela me fit perdre la tête. Je vis devant moi l'ange de la mort et ma voix s'étrangla au fond de la gorge. Soudain, quelqu'un se saisit de moi avec une force extraordinaire et me conduisit à l'accueil. Quand je venais à moi, j'entendis des voix rassurantes et vis mon fiancé à mes côtés. J'étais dans la rue, sauvée, et voyais mes amis sauter par les fenêtres et tomber sur le sol. Je me suis cramponnée à mon sauveur et fiancé, mais aussitôt il s'arracha de moi. Je dois sauver d'autres filles, dit-il, et il disparut. Je ne l'ai jamais revu vivant. Je suis toujours faible et nerveuse, et pourtant il y a un jeune homme qui veut m'épouser. Je crains de ne plus jamais pouvoir aimer un autre homme. Mes amis tentent de me persuader de me marier avec lui et disent que tout se passera bien. Je ne le crois pas. Pour moi, il n'est d'avenir que dans la tombe. Je me suis décidée à vous écrire car j'aimerais avoir votre opinion. Respectueusement, une lectrice fidèle. Je me suis décidée à vous. J'ai désir. Vurterie texte. Je me suis décidée à vous. Sous-titrage MFP. 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 Nous te disons adieu et te prions d'avoir pitié de nous et de nous envoyer de quoi vivre. Ta femme et tes enfants abandonnés. Un grand nombre de lettres pathétiques, extrêmement touchantes, venait de femmes désespérées que leur mari avait abandonnées. Elle et leurs enfants les laissant sans moyens de subsistance. Ces femmes tentaient de faire signe à leur mari à travers les deux rubrives, les implorant d'avoir pitié d'elles et de revenir à la maison vers les enfants qui mourraient de faim. Le nombre d'hommes qui abandonnaient leur famille était devenu un moment si important que le fort vert, avec l'aide du National Deserchis Bureau, fonda une réplique spéciale pour les retrouver. Dans cette rubrique, titrée « La galerie des marines disparues », on faisait les photos de ces hommes, ce qui fait qu'on en retrouve pas beaucoup. La galerie des marines paris 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 « La galerie des marines visites ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers rédacteurs en chef, je suis née en Amérique, j'ai reçu de mes parents une bonne éducation. J'ai étudié le midi chez les breux, est terminé le lycée, j'ai suivi un cours de comptabilité et j'ai maintenant un bon jour. Deux de nombreux amis et plusieurs garçons m'ont déjà fait des propositions. Récemment je me suis rendue dans la ville natale de mes parents, en Cologne russe. Mon droit était très vivant, il y avait de nombreux mouvements de jeunesse et associations culturelles et tous m'accueillirent avec chaleur, me regardèrent avec considération. Après tout, j'étais citoyenne du pays de la liberté, l'Amérique. Parmi les responsables sociaux de la communauté, il y avait un journal intelligent qui m'emmena à diverses réunions. Il était plein d'attention pour moi et après quelques temps il me déclara son amour dans une longue lettre. J'avais remarqué que je ne le laissais pas indifférent et je l'aimais bien en retour. Je le respectais comme le faisaient tous les autres. Ma famille y vend de la chose et quand ils me parlèrent de lui, ils pensaient visiblement que c'était un bon parti. Il était beau, intelligent, cultivé, brillant causeur et il me charmait. Pourtant, je ne lui ai pas donné une réponse définitive. Quelques mois plus tard, nous allâmes aux Etats-Unis retrouver mes parents qui le reçurent comme leur propre fils. Mon fiancé se met aussitôt à apprendre l'anglais et tenta de s'accommoder à sa nouvelle vie. Cependant, quand je le présentais à mes amis, ils furent déçus en le voyant. « Quoi ? Ce greener ? Ton fiancé ? » C'est un artime. J'eus beau leur dire quel rôle important il jouait chez lui, combien chacun la balle respectait, ils me regardaient comme une folle et riaient mes paroles. Au début, je me suis dit « Laissons les rire, quand ils me connaîtront mieux, ils en parleront différemment. » Un peu plus tard, cependant, leurs propos m'ont affectée et j'ai commencé à penser comme eux qu'il était vraiment un greener et agissait comme tel. Bref, mon amour pour lui est en train graduellement de se refroidir. En Europe, où il faisait l'admiration de tous et où toutes les filles m'enviaient, il paraissait différent. Mais ici, c'est une autre personne que j'ai devant moi. Je n'ai pas le courage de lui parler et n'ai même pas le cran d'en parler à mes parents. Lui continue de m'aimer de tout son cœur et je ne sais que faire. Tout cela m'ennuie beaucoup. Je vous prie de me venir en aide et de me donner un conseil dans ma situation désespérée. Respectueusement, une écrise soucieuse. Sous-titrage ST' 501 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 de pensée et différents d'un juif. Ses parents sont de Yankees, il ne manque jamais la messe le dimanche et il parle avec révérence du président Coolidge. Quand je pense qu'il pourrait faire partie de ma famille et que leur fils pourrait être mon gendre, je me tendais. J'ai les sentiments et le cœur d'une mère sent ces choses-là que ma fille ne pourra jamais se faire à ces gens-là. Quand on est jeune et amoureux, on vit dans les nuages et on ne voit aucune faille. Mais quand l'amour se refroidira et elle verra bien que ça ne va pas malheur. Je vois ça d'avance. Il est vrai qu'elle pourrait épouser un juif et après le mariage, elle ne puisse plus le supporter. Mais un juif, c'est quand même différent. J'aimerais vraiment entendre votre opinion à ce sujet-là. Respectueusement, une mère. segue Twitter pour le cari, la elaborate sé cogmentiba. Et cetонец, on a động, ne marshes良 d'une minute. A décembre, c'est à dire, à temps deir que ça n'ята. C'est physique. C'est à dire. Leat d'une tarde ensemble, il ne changeait toutes les sœurs avec un juif ? A bien, c'est à dire dans lamann Pitts. La grande pilque, c'est à dire, à la personne qui laisse meoser après elleeau la Еще, c'est à dire, à la personne qui laisse la jeune balance ici, n'a cessé… C'est à dire cette information ? Je share, celle n' Megafinne sticking par la normale citing la轢aine. Con elle fait la page rationnelle, un juif ? A bien, la personne qui laisse l'araire. C'est à dire, on ne croisait cette C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...